Au lendemain de l'annonce officielle, Québec se prépare. La visite du pape François résonne partout dans la capitale et les environs. Oui, on a toujours des chambres disponibles. La visite devrait attirer les foules d'un peu partout. L'industrie hôtelière peut déjà en témoigner. Moi, par exemple, j'ai commencé à avoir des appels à des gens qui cherchent des chambres dans Saint-Anne-de-Beaupré, de l'extérieur du Canada, des États-Unis aussi. En avril dernier, le pape avait exprimé sa volonté de se rendre au Canada aux alentours de la fête de Saint-Anne. Et c'est ce qu'il fera en visitant Québec le dernier week-end du mois de juillet. Le 26 juillet, qui est la fête de Saint-Anne, a toujours été historiquement une grosse journée. Je pense que ça va être une très grosse journée. Tout le monde ici attendre quelque chose comme ça pour avoir plus de monde, pour avoir plus de profits. Et les profits risquent d'être importants. Destination Québec-Cité estime que jusqu'à 500 000 personnes pourraient se déplacer dans la capitale nationale. Cela pourrait représenter plus de 220 millions de dollars. en retombées économiques. La délégation du pape et les équipes de sécurité et tout qui débarquent, déjà, ils vont prendre quelques milliers de chambres, en plus des touristes qui seront bien sûr présents à cette période de l'année. Donc, assurément, la ville sera occupée. Ça va donner un souffle nouveau. Ça va faire en sorte que, c'est sûr, que tout ce qui a trait à la basilique, ça va reprendre. Probablement pas juste cette année. Ça va probablement avoir des répercussions à long terme. Parce que les images du pape à Québec feront le tour du monde. Ça augmente la notoriété de Québec et des gens voudront, dans les années à venir, venir visiter Sainte-Anne-de-Beaupré et Québec, là où est venu le pape à l'été 2022. Donc, c'est positif. L'horaire exact du pape à Québec n'est pas complètement fixé. Un arrêt à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré est pratiquement incontournable. Ici Alexandre Drolet, Radio-Canada, à Sainte-Anne-de-Beaupré. Sous-titrage Société Radio-Canada